Ça fait un an que j'ai des sentiments pour Anaïs. On pourrait presque croire qu'on est mariés tellement on s'entend bien. Sanaya est ma meilleure amie. Et c'est le moment où j'aime être de lui avouer ce que je ressens pour elle. D'un côté, je ne veux pas perdre ma meilleure amie, mais je ne peux pas non plus lui dire ce que je ressens. J'ai aucune idée de comment elle va réagir, mais je n'ai plus vraiment le choix. Elle pense qu'elle va m'aider à me préparer pour un rencard. Au lieu de ça, je vais lui avouer mes sentiments. Aujourd'hui, je suis prêt à devenir plus qu'un ami. Je suis amoureux d'Anaïs. C'est ma collègue et ma meilleure amie. Salut. Salut. Ça va ? Je l'ai rencontré quand j'ai commencé ce boulot. Je lui ai serré la main et je me suis présenté. C'est là que tout a commencé. Celui-là est gratuit. 54,48 dollars. On se voit tous les jours au travail et forcément, quand tu passes autant de temps avec la même personne, t'apprends à la connaître. On a commencé à se rapprocher et... On est devenus de très bons amis. Aujourd'hui, ça se passe super bien entre nous. Tu peux faire une annonce ? Pardon ? Elle est manager, donc c'est ma chef. Du coup, j'ai peur de perdre mon boulot, mais... Elle en vaut la peine. Souffle. Non. Allez ! Ce que j'aime chez elle, c'est sa personnalité. Comment elle se comporte. Elle est très belle, elle est ouverte, elle sait s'amuser. Et surtout, elle ne se laisse pas faire. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien tous les deux. J'adore chambrer les gens, et elle, non seulement elle encaisse les moqueries sans problème, mais en plus, elle a beaucoup de répartis. Ton pantalon est trop bas ? Comment ça ? On dirait un pingouin. Des fois, on dirait qu'on est mariés tellement on s'entend bien. On est très ouverts l'un avec l'autre. On peut tous dire, c'est une relation parfaite. Je ne veux pas voir tes fesses. Je comprends. J'ai envie d'avoir une vraie petite amie. J'ai beaucoup appris des erreurs des autres, et ça m'a permis de mûrir. J'ai connu pas mal de filles, et maintenant, je sais précisément ce que je veux. Et ce que je veux, c'est me caser et avoir une relation stable. Je préfère avec la jambe droite. T'es goofy ? Goofy ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui me fait surtout peur, c'est que... Anaïs est ma meilleure amie, et je ne veux pas perdre cette relation en lui avouant mes sentiments. En plus, il y a le côté professionnel. Mon boulot, c'est quelque chose de central dans ma vie. J'ai tous mes potes là-bas, y compris Anaïs. Mais bon, je suis prêt à me jeter à l'eau et à risquer tout ça parce qu'elle en vaut vraiment la peine. J'y arrive. Saute ! Je ne peux pas ! Aujourd'hui, j'espère devenir plus qu'un ami. Ce n'est pas facile. J'avoue. Depuis que je suis arrivé ici, on est super proches. Oui. Je suis prêt à passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure ? Oui, la vitesse supérieure. C'est ta chef. Elle est obligée de te donner des ordres. Tu penses que tu arriverais à faire la part des choses ? Oui, c'est ça le problème. On est amis, on travaille ensemble, tous nos potes sont ici. Ce n'est pas facile de gérer tout ça. Donc si elle me rejette, ça risque de plomber un peu l'ambiance. Vous êtes des adultes. Je suis sûr que vous pouvez parler de ce genre de choses. Oui, on peut en parler. Oui, du moment que tu comprends bien la situation. C'est ta chef. Elle te donne des ordres, et si à un moment ça devient gênant, c'est à vous de gérer ça entre vous. Je suis prêt à prendre le risque. J'espère pour vous que ça va marcher. Ça me ferait plaisir d'ouvrir ensemble. Je plie ça n'importe comment, moi. T'inquiète, ça va bien se passer. Continue à plier. On est peinards ici. C'est le grand jour. Je suis mort de trouille, rien que d'y penser. Elle devrait bientôt arriver, et je commence à stresser. Je prends un gros risque en lui disant ce que je ressens. C'est l'heure de vérité. Salut. Salut. Ça va ? Je m'appelle Anaïs, et je vais aider Dave à préparer son rencard. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te laisse deviner. Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi séducteur que Dave, mais je le connais bien. Je sais que s'il a une relation sérieuse, il sera toujours fidèle. T'es impatient ? Ouais, je l'étais tout à l'heure. Maintenant, je suis plus... Nerveux. Ouais. Enfin, je veux dire... Ça va bien se passer. Je pensais l'emmener à l'Odyssée. Tu connais ? Non, c'est où ? Il y a une vue magnifique. C'est super romantique. Relève bien ton pantalon. Mon pantalon. T'as intérêt à mettre une ceinture ? J'en ai pas besoin. Celui-là, il tient tout seul. Non, mais une ceinture. Bon, ok, je mettrai une ceinture. Et après le restaurant, t'as autre chose de prévu ? Si ça se passe bien, oui, ça finira au resto ou ailleurs. T'es un obsédé. Non. Bonne chance. Je cherche une fille avec qui je pourrais aussi bien aller à l'église que dans un club de strip-tease. Oui. Attends une seconde. Je reviens. Il n'a pas grand-chose à faire, juste à être lui-même. Dave, c'est un mec génial. Il est à l'écoute, il est attentionné et il est très drôle. Il est toujours en train de sortir des vannes et ça fait marrer tout le monde. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Alors ? T'es tout beau. Je te plais ? Oui. Tu crois qu'elle va craquer ? Carrément. On y va ? Oui, allons-y. Tu te sens comment ? J'ai le cœur qui bat de plus en plus vite. T'as le trac ? Oui, je l'ai depuis ce matin. C'est vraiment stressant, mais en même temps, je suis impatient. Je vais avouer à ma chef que j'ai des sentiments pour elle et je suis prêt à en subir les conséquences. Je ne peux plus supporter de garder tout ça secret. T'es prête ? Oui. Je ne peux plus faire marche arrière. Je dois ouvrir mon cœur et tout faire sortir. Les dés sont jetés. À un moment, t'es obligé d'avouer tes sentiments. Il faut que ça sorte. Et ce moment est arrivé. Bon. Aie confiance en toi. Relève ton pantalon. Ah ouais ? N'oublie pas. J'ai quelque chose à te dire. Le rencard, c'était un prétexte. Je sais que je plaisante souvent au boulot, mais... Mais je voulais te dire... Voilà. On est devenus très proches tous les deux, mais... Mais pour moi, t'es plus qu'une amie. Et si je t'ai amené ici ce soir, c'est pour savoir si toi aussi, t'avais ce genre de sentiment pour moi. Ça te dit de sortir avec moi ? Oui. C'est vrai ? Oui. Merci. Oh, merci à toi. T'es la meilleure. Je suis heureux. C'est génial. Allez, viens. C'est un sacré soulagement. Enfin, j'ai pu lui dire ce que je ressentais pour elle, et j'ai eu exactement la réponse que j'attendais. Là, je suis aux anges. Je suis soulagé. Moi aussi. Ça fait du bien. C'est incroyable. Je suis contente. Moi aussi. Heureusement. Sinon, ça aurait été gênant au boulot demain. Non. Non, c'est pas gênant. Non, pas du tout. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça s'est fait petit à petit. En passant toutes mes journées avec toi, c'est là que j'ai commencé à avoir des sentiments. Oui, moi aussi, ça s'est passé comme ça. Au boulot, je faisais le malin. J'adorais ça. Je suis peut-être la seule, mais bon. Oui, je sais. Je me sens beaucoup mieux. On est enfin sur la même longueur d'onde, et ça fait du bien. Rien ne va changer, on va y aller étape par étape. Maintenant qu'on a dépassé le stade de l'amitié, qu'est-ce qu'on fait ? On voit où ça nous mène. On laisse faire le temps ? Exactement. Ok, ça me va. Tu veux goûter ? Oui. C'est délicieux. Fais goûter. D'accord. Tiens. Mélange. Raté. Je pense qu'avec Anaïs, on a un bel avenir devant nous. J'ai la chance d'avoir obtenu ce que je voulais. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de lui prouver que je suis quelqu'un de bien pour elle. On y va ? Allez. Si vous vous retrouvez dans la même situation que moi, allez-y à l'instinct, et n'hésitez pas, tentez votre chance. Ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais bon, c'est la vie. Et puis regardez-moi, j'ai eu ce que je voulais. Salut, je m'appelle Alvin, et ça fait deux ans que j'ai des sentiments pour ma meilleure amie. C'est pas facile. Un milkshake à la framboise. Pas pour moi, je vais en prendre un à la vanille. On avait des amis en commun, et on s'est rencontrés dans un fast-food. Je suis pas allé lui parler tout de suite. Je l'ai vu de loin, et je l'ai trouvé magnifique, puis je me suis demandé comment je pouvais l'aborder. Moi, j'étais assise tranquille, je m'étais faite toute belle, et Alvin était là à me dévisager, genre... Non, 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 attends, elle avait un truc gros comme ça sur la joue. C'était ça. Il me dévisageait, il pouvait pas s'en empêcher. C'est la seule fois que vous m'entendrez le dire, mais Sanaya m'intimide un peu. Juste un peu. Je peux vous aider ? Bonjour. Je voudrais essayer des robes. On est tous les deux passionnés par la mode. On va souvent voir des défilés ensemble. Elle est très extravertie, elle est marrante, on rigole beaucoup ensemble. Elle met les gens à l'aise, et elle a la tête sur les épaules. C'est joli, j'aime bien les couleurs. Toi aussi t'es joli, le noir te va très bien. Non seulement elle est magnifique, mais en plus, c'est une personne formidable. C'est pas une fille comme les autres, elle a un sacré caractère, et il faut pas trop la chercher. Je marche tranquille. Pour attirer son attention, ça suffit pas d'être un beau-parleur. Il faut correspondre exactement à ses critères. Elle sait ce qu'elle veut, et elle est très difficile. C'est quoi ça ? Ferme-la. Les jambes. Elle est difficile à cerner. C'est impossible de prédire ses réactions, donc je sais pas trop. J'espère que ça va bien se passer, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es lourd. Si je tente pas ma chance, je sais que je m'en voudrais toute ma vie. Je suis toujours en train de penser à elle, et j'aimerais bien qu'elle aussi, elle pense à moi. Aujourd'hui, je vais tout déballer. Je vais lui dire ce que je ressens vraiment pour elle. J'espère que ça va marcher, et qu'on va enfin devenir plus que des amis. Viens, on va manger. J'ai la dalle. Tu sais qu'on s'entend bien avec Sanaya. C'est ta pote ? Non, toi t'es un pote. Je voudrais que... Elle aussi. Je voudrais qu'on soit plus que des potes. Arrête. Sanaya ? Ouais. T'es sérieux ? Ouais, je suis sérieux. C'est comme une sœur. Eh ben, je vais tenter le coup. C'est une mauvaise idée. Comment ça ? Tu sais pas ce qui va se passer. C'est Sanaya, mec. T'as aucune idée de ce qu'elle va dire. C'est impossible de savoir avec elle. Ouais, elle est très difficile. Mais moi aussi, je suis comme ça. Je suis pareil. Elle est difficile. Je suis de ton côté, mais c'est dingue. J'y crois pas. C'est une fille bien. Mais moi aussi, je suis un mec bien. Je suis mature. Ok, alors montre-moi ce que tu sais faire. Ah ! Ah ! JT est cool. Et je suis content qu'il m'ait donné son avis. Mais comme moi-même, j'ai aucune idée de comment Sanaya va réagir, ce qu'il m'a dit, ça m'a encore plus mis la pression. Quoi qu'il en soit, il faut que je tente ma chance pour pouvoir me dire qu'au moins, j'aurais essayé. J'ai la chair de poule. Je veux qu'on soit plus que des amis. Mais ce que je veux avant tout, c'est qu'elle sache ce que je ressens pour elle. Et je veux qu'elle le sache aujourd'hui. Salut, je m'appelle Sanaya. Je viens aider mon meilleur ami Alvin à se préparer pour son encart et lui donner quelques petits conseils pour que tout se passe bien. Laisse tomber, je suis nulle pour ces trucs-là. Relâche un peu les épaules. Comme ça. Regarde. T'as le trac ? J'ai peur de trop m'imposer et de pas la laisser parler. Ouais, t'as raison. Il faut que tu l'écoutes et que tu parles pas que de toi. Tu sais bien que t'as tendance à faire ça parfois. C'est pas vrai. Non. Si, des fois tu calcules plus les autres et tu te mets à parler de toi, genre, oui, moi, je blablabla. C'est complètement faux. C'est ça. J'oriente la conversation, c'est... Tu vois, tu recommences. Merci pour ton aide. Tu peux y aller. Arrête. Je galère tellement pour garder mon calme et faire mine de rien quand je suis avec elle. Ça va être extrêmement difficile. Vous allez où ? Dans un resto africain. Tu payes l'addition et le pourboire. Carrément ? Ouais. J'imagine que je dois payer le cinéma aussi. Donc, pour résumer, je dois lui faire des compliments et lui dire qu'elle est jolie sans trop flirter ni monopoliser la conversation. Et tout ça, on est en classe. Bien sûr. C'est ton premier rencard ou quoi ? Arrête. Je dis ça comme ça ? C'était mignon, ça. T'en parles comme si c'était une corvée. Mais c'est ça, un rencard. Alvin ? J'arrive. J'essaie de rester moi-même, mais c'est dur. Ça fuse de partout dans ma tête. J'arrête pas de me demander si elle ressent la même chose que moi. Est-ce qu'elle aussi, elle a des sentiments ? Est-ce qu'elle aussi, elle a envie d'aller plus loin avec moi ? Est-ce qu'elle a jamais osé me le dire ? Ou est-ce qu'elle me voit seulement comme un ami ? Avec elle, c'est impossible de le savoir. Elle est très réservée et elle aime pas parler de ses sentiments. Ok, t'es à la classe. T'es prête, on y va ? C'est maintenant ou jamais. Je peux plus faire demi-tour. Je peux pas arriver là-bas et dire « Non, c'est bon, je plaisantais. » C'est pas une plaisanterie pour moi. Pas trop nerveux ? Ça m'a fatigué, toute cette préparation. C'est pas vrai. Je le sens mal. Bon. J'ai pas vraiment un rencard. J'ai fait tout ça pour toi. Ah bon ? Je sais qu'on s'entend très bien, qu'on est très proches et on adore rigoler tous les deux, mais là, je suis sérieux. T'es une personne formidable. T'es tellement... Tu me fais quoi, là ? Oh, c'est pas vrai. Tu me plais beaucoup. Comment ça ? T'es quelqu'un que j'adore. On est toujours ensemble, on a plein de choses en commun. On se fait rire. T'es tellement dur à cerner. C'est impossible de savoir ce que tu penses. Du coup, j'ai arrangé ce rencard pour te demander clairement si tu ressentais la même chose que moi. Je reviens pas. Je sais pas quoi dire. Dans mes bras. Vraiment ? Oui. Ça veut dire oui ? Oui. Tant mieux. Je m'y attendais vraiment pas. On a un resto qui nous attend. C'était pour nous ? Ouais. Petit cachotier, j'ai rien vu venir. Ça te plaît ? Oui. Il faut juste que je m'en remette. Ça va venir. Vraiment, je suis encore sous le choc. Tu te souviens de mes conseils ? J'y crois pas. Oh, on est trop mignons ! Non, commence pas. Ok, ok. Je m'y attendais pas du tout. Depuis tout ce temps, j'avais aucune idée qu'il avait des sentiments pour moi. C'est plutôt une bonne surprise. Tu t'y attendais pas ? Non, pas du tout. C'est bon ? Ouais. Délicieux. T'osais pas me dire que je te plaisais ? Eh ben, je savais pas si... Si j'allais te dire oui ? C'est dur de savoir ce que tu penses. C'est vrai. Je sais. Je voulais rien dire parce que je voulais pas que ça gâche notre amitié. C'est pareil pour moi. Quand je t'ai vue, je t'ai trouvée mignon. Ensuite, on est devenus amis. Et pourquoi t'as rien dit au début ? Parce que je suis une fille et t'es un garçon. Pour moi, si je te plais, c'est à toi de faire le premier pas. D'accord. Et maintenant ? On peut se faire d'autres rancards et puis voir où ça nous mène. On ira à la patinoire, au parc. Des trucs mignons. Ça va être super. Ça se voit que j'ai le sourire ? Je suis vraiment soulagé qu'elle m'ait dit oui. Ça a marché. On est ensemble et je suis fou de joie. T'en as fait tomber qu'une. Tais-toi. Ça fait quelques semaines qu'on est ensemble. Ça se passe à merveille et c'est de mieux en mieux chaque jour. Qu'est-ce qu'on est mignons ! J'ai fait exprès ? Pour toi ? Notre relation est encore plus forte maintenant qu'on sait tous les deux ce que ressent l'autre. On est plus à l'aise ensemble et ça facilite la communication. Porte-moi bonheur. Je ne regrette pas d'être allé plus loin avec lui. Et toi ? Je n'ai aucun regret. Allez, fais-moi un bisou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501